Alors, comment vous dire ? Ce compte est Master 50 LP, 51% de winrate, mais comme Riot Games ne veut pas investir 0,01% de son capital pour fixer le matchmaking, et bien en étant D1 Master, tu peux jouer avec Caps qui est à 1000 LP+. Donc on ne va même pas demander la midlane. Mais en plus de ce problème, il semblerait que maintenant, quand tu as le League Partner ou le League Unlock, tu peux jouer avec un skin qui n'est pas encore sorti et pas disponible à la vente, alors qu'il est disponible via le League Partner. Ok, ok. Du coup, on va lock Vel'Koz et jouer Vel'Koz Infernal en avant-première dans le monde, sur le serveur live. J'espère que vous êtes contents et que vous allez apprécier la game et le gameplay. Je lock Vel'Koz et j'ai le skin Infernal de disponible. Ok, ok. On ne peut pas lock un chroma. Parce que je pense que je jouerai avec ce chroma-là. Parce que celui-là, bon... Enfin, ce n'est même pas un chroma, quoi. C'est juste qu'il a surchauffé après son R, il n'y a pas de chroma. Celui-là, c'est Vel'Koz Arclight, mais sur un modèle de merde. Ça, c'est une honte. C'est... Bah, c'est pareil. Il a surchauffé après l'ulti, je ne sais pas. Celui-là, c'est le seul qui fait un truc un peu OK. Et celui-là, bah, c'est le modèle de base de Vel'Koz, quoi, en fait. Ok, ok. Nice skill. Let's go. On envoie déjà un message au monteur. Salut, frérot. Je lance une game sur Twerkballas à l'instant avec Caps. Et il semblerait que quand tu es Meek Partner, tu peux jouer les skins avant même qu'ils soient sortis. Donc, tu peux faire une VOD putaclic où je teste le skin en avant-première sur le serveur live PP Loafing. C'est parti. On est contre Kalista... Kalista Fiddle ? Ah, c'est Fiddle Bot, je pense. En vrai, je joue Hill. Hill, c'est le mieux, je pense. Je suis seul AP de la team. Non, elle ne compote pas ouf, je pense. Ah, en fait, c'est Fiddle Bot, on va se faire chier de support Kalista. Mais bon. Voilà. En fait, il y a une chance que Kalista en face, ça soit exactique, tu vois. Donc, c'est un peu chiant. En vrai, une autre rôle. que je puisse jouer un skin qui n'est pas disponible. Mais tu sais que ça, c'est possible que depuis le dernier patch. Dernier patch, on a joué contre deux joueurs pros qui ont le League Partner, donc comme nous, tu sais, League Unlock, machin. On avait joué contre Pool Party Syndra et Pool Party Oriana 3-4 jours avant que les skins soient sortis tués. Enfin, une semaine avant, presque. Enfin, c'est nain, c'est genre. Allez, on est parti. Petite game pour YouTube sans musique. Let's go. Ah. Notre top laner, c'est un OTP Singed qui s'est fait Bansinged, je crois. Ah ouais. Ça m'est plutôt bien. On va se faire exterminer au bot, je pense. Si le mec, c'est un main AD main sup, je sais pas si main sup, tu vois, c'est juste un main fiddle. Je pense en se faire chier dessus au bot. Mais bon, on a Caps au mythe qui joue contre Kogmo. Et je pense qu'avec Rek'Sai Yasuo, le Kogmo au mythe ne va pas pouvoir trop jouer, quoi. Et c'est Caps, Yasuo. Donc, il y a des chances que ça se passe bien. En vrai, le skin est vraiment moche. Enfin, c'est Sade. Je suis en train de zoomer, mais c'est Sade. En vrai, le skin est moche. Enfin, notre rôle des tentacules en chaîne, comme ça, c'est Sade. J'aime pas le skin. J'ai pas encore trop... Enfin, faut voir les sorts dans la game, mais... De toute façon, j'avais dit que j'aimais pas le skin. Enfin, en fait, il est pas moche, tu vois. Il est OK le skin. C'est faux de dire qu'il est... C'est faux de dire qu'il est moche, tu vois. Mais... Enfin, c'est un peu Sade, quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est que le modèle est petit, quand même. Genre, vraiment, le modèle fait petit par rapport au reste. Ça, c'est pas mal. Il a l'air assez... Assez... Assez light. Ça, c'est un truc bien, en vrai. C'est une bonne sensation. Sur un skin. Quand il est trop gros, j'aime pas. Genre, Battlecast, c'est infâme. OK, let's go. Faut voir les autos. Les autos sont... C'est assez smooth. Déjà, mon support... Enfin, je sais pas s'il y a autofill ou pas, mais... Faut jouer, frérot. Tiens, les autos sont bien. OK. Allez, guess, fiddle, sub, c'est broken. On n'aura pas le level 2. Donc, il va falloir reculer, parce que je pense qu'il prend le fear. Il va la flash fear. Genre, là, il a flash fear. Elle est morte, hein. Elle n'a pas eu l'heal. C'est world porcalista, il me semble. Oh, ouais. Ils ont exhaust. Euh... Ah, bon. Ah ouais, la Nami, elle se fout de la gueule du monde, hein. Oh, mâche, il pacifait les procs qu'on pouvait. C'est... C'est chiant pour le passif, en fait. Sur les champions, c'est pas visible, en fait. J'ai tellement de mal à le voir. J'ai tellement de mal à le voir, le passif. C'est chiant. Après, ça va, je sais quand est-ce que je touche ou pas, mais... Il faut me push next wave, hein. Obligé, hein. Il faut réussir à push next wave. C'est chiant. Nami non plus. On va se faire camp, hein. Caps a dit dans son live que t'étais un OTP Velko, c'est pas très bon. Ouais, je pense qu'il a dit ça, ouais. Je pense que Caps a vraiment dit ça. T'as 48% de une rate, il a voulu dodge. J'ai pas 48% de une rate sur ce compte. C'est faux. Mais vous êtes... Enfin... Je vais pas vous mentir. Enfin, vous avez d'autres QI, genre, notre rôle. Enfin, je n'ai pas 48% de une rate, et je suis persuadé que Caps n'a pas dit ça, en fait. Ah, ça n'aurait aucun sens. Je te jure qu'il a dit ça. En plus, il a dit que t'étais très beau, et il voulait te marier. Bah, frérot, ça va, t'es pas trop cringe et en manque d'attention, en tout cas. Il s'est fait permaban, là, rassurez-moi. Les modos. Parce que j'ai vu son message supprimé. Il s'est fait permaban, ou vous l'avez juste et haut ? Parce que mettez-lui un permabo, mec, hein. Enfin, je suis juste cringe. Hop, hop, on va prendre ça. Je ne sais pas pourquoi la Nami me laisse solo au bot pendant une minute. Genre, ça fait déjà une minute que je solo là une bot alors qu'on est en 1-0, avec un Velkoz qui a Lost Chapter contre une Kalista qui a des bots. Rang 1, même pas rang 2, avec une potion. Ah, ouais, elle se fout de ma gueule. Genre, là, elle va mid. Enfin, genre, viens, bot, genre, on gagne la lane. Elle pète les couilles. C'est pas pour ça que j'étais se joué bot. Genre, là, le fiddle, il va être bot, hein. Je vais me faire freeze. Je ne sais pas pourquoi. Elle a de la FK mid pour cap. Genre, il n'a pas besoin que tu sois mid toute la game pour jouer, tu vois. T'es dans la dodge list de tous les tchals 1000 LP. Alors, attends, hop. En fait, je ne sais pas ce que vous essayez de faire. Si vous essayez d'être drôle ou pas. Mais je veux juste vous... Enfin, je vais juste vous permettre, en fait, vous êtes au-delà de cringe. Genre, je ne sais pas si vous cherchez de l'attention ou essayez d'être drôle. Essayez d'être drôle. Mais vous êtes juste turbo sad et turbo cringe. Genre, vraiment. Arrêtez. Mais joue, putain, on gagne ! Ouais, elle me full tilt, là, Nami. Et pourquoi elle recule ? Je ne comprends pas. Elle ne fait que reculer. Ah, je n'y vais pas, hein. Elle va mourir, Nami. Tant pis, on fait perdre du farm, là. Ça ne sert à rien que j'allais là-bas. Cap, c'est mort. Ils étaient full commit. Ça ne sert à rien de décaler. Là, on est censé prendre une plate. Je ne vais même pas pouvoir prendre la plate. Elle n'a pas d'ulti, là, Kalista ? Je pense qu'on peut win. Et tu fais quoi ? Heureusement qu'elle touche W, parce que sinon, elle est morte. En fait, je ne peux pas focus autre chose que le fidèle, parce que le fidèle me fire. Elle est encore 1000, hein, au lieu de prendre la plate, parce qu'ils ont boc, hein. Du coup, je suis obligé de prendre cette plate solo. L'autre, il va revenir avec ses bots en 2. Je suis obligé de push cette wave, hein. Le fidèle va freeze. Et je n'aurai pas le gros. Allez, on va back. Il n'est toujours pas sorti de la base. Ils vont prendre deux plates à cause de ça. Mais, je suis obligé de back maintenant pour lui donner... Allez, on est reparti, bot. Non, parce que je n'aurai pas ses lots... Où est-ce que tu dois arrêter ? Je m'envoie. Portal ? Ou bien. Ou bien. Ou bien. Ou bien. Ou bien. Ou bien. Mais venez ! Putain, elle est obligée de dodge mon Q. Enfin, il casse les couilles. Genre, vraiment. Ils sont si nuls. Genre, notre rôle, ça casse les couilles. Ok. Alors, avec ça, il y a la Nami. Ils sont vraiment en train de me tilt. Elle était morte, là, la Calistin. En plus, la Nami, elle flashe out le R du Fiddle. Qu'est-ce qui va se passer ? Genre, rien. Je te heal. Il va rien faire. Et là, elle a peur de quoi ? De qui ? On gagne, en fait. Tu mets une bulle, le mec est mort. Ah ouais, bon. Après, si tu te fous de ma gueule comme ça... Ah, c'est ça, dans rien. Je pense pas qu'il sait que j'ai le R dans deux. Un. Ok. Il va R. Ok. Je pense que si j'avais joué un tout petit peu du correct, je le tuais. J'avais le mana et tout pour. Ah, la Nami est trop, trop bad. C'est vraiment cringe. Elle est en 2-1-5, c'est ça, pire ? Je sais pas, il y a Caps dans la game, du coup, elle se dit certainement que permacourir mid, c'est ce qu'il faut faire dans la game. Je pense que je ne vois pas d'autre solution. J'arrive à tuer ça. De toute façon, on a une... Je sais pas qui est le Tchal en face, parce qu'honnêtement, je connais aucun pseudo. Et nous, c'est comme si on Smurfait... J'allais dire qu'on Smurf de Tchal, mais en vrai, faut pas être délusionnal. Je ne suis pas Tchal en ce moment, et ça fait un petit moment, ça fait bien une semaine et demie qu'on n'est pas Tchal. À 600 LB+, mais... On n'est pas Tchal. Mais bon, c'est comme si... Enfin, genre, en gros, je suis sur un compte Master Low LP avec un winrite pas fou, et mes mères pas fou. À créer un déséquilibre dans le matchmaking, quoi. En plus, c'est pas en mode, je joue Oriana ou Corki, je joue Vel'Kos, donc... Je pense qu'on laisse la side à Yaz, c'est mieux à partir de maintenant qu'il soit en sideline. Putain, mais il fait aucun dodge, genre rien, le... Pour ce qu'il va, hein ? Je pense qu'il va, hein ? Je pense qu'il va, hein ? Je peux pas mourir là. Bonne lane, je peux peut-être aller aider. Open. Est-ce que je peux passer bien ? Je n'ai aucune idée de comment le horn ma bub. J'avais l'hésite bouger pour, what the fuck ? Je ne sais pas, je pense que j'étais dedans. J'ai peut-être pas fait assez attention vu qu'il y avait le tunnel de Rek'Sai juste à côté. Je me suis peut-être mal rendu compte d'où était le queue du horn, mais je n'avais pas l'impression d'avoir... Enfin, j'avais l'impression d'avoir été vers la gauche. De toute façon, c'est sûr que le horn allait tenter de me bum comme ça, mais je n'avais pas l'impression d'être dedans. J'en fais Morello, c'est bien. Parce que Cap, il ne peut pas en faire. Jungle non plus, top. Il va faire une bramble, mais je suis plus apte à appliquer l'antile sur toute la team en face. Chez Yandri 3. C'est fine. On peut perdre, ils ont un bon scaling. Surtout que notre jungle a décidé de partir à létalité pour une raison qui m'échappe un peu. Mais bon, on a quand même pas mal d'avance, donc ça devrait le faire. Le cog en face a toujours pas d'item... Enfin, toujours pas Seraph complété à 19 minutes. Il va le compléter à 19, c'est un peu ça. Après sa tire est stacké, mais... Ouais. C'est bon. C'est parti ! Il y a juste à attendre Next Wave comme... C'est parti ! En fait, il fallait que je fasse un choix entre les deux. Si je tue le Kain, je n'ai pas ce qu'il faut pour tuer... Euuuh... Horn derrière, quoi. Et le Horn me tuait aussi. Après, je ne sais pas. Peut-être moins de dégâts. Ce n'était peut-être pas forcément le meilleur choix. Il n'a pas de R. Non, il n'a plus de R avec son Yaze. Ouais, la game est dure. Le Kain est turbo-fed. Il est en 8-1. Il est en train de hard troll tout ça. Il a 5 morts. Full shot d'un de données à droite à gauche. La game est dure. Le Kain peut solo-win. Il a une seconde de CZ sur son dash. Ah, il m'a quand même touché. Il ne pouvait pas m'en sortir. Si le Kain touchait le W, je pensais que j'arriverais à être assez loin avec le Hill. Et en touchant le E, mais non. Non, non, non. De toute façon, les fights où je n'ai pas de flash comme ça, vu que je n'ai pas fait de Banshee, c'est Horn. Pas de Banshee. Première partie du R qui me touche avec le slow. Je ne peux pas dodge la deuxième. Pas jouable. On va réussir à la loose, je pense. Parce qu'ils ont une meilleure compo. Genre by far. Ils vont avoir les items de Horn. Ce qui peut être vraiment huge, c'est d'avoir le Drake sur ce fight-là. Si on gagne le fight assez hard, on peut avoir Nashor derrière. Le Drake, ils l'ont. Le mec doit avoir son smile, ça paraît assez logique. Ok, il ne l'avait pas. On peut Nash, normalement. Et on a eu le Drake. Du coup, je pense qu'on peut Nash, en vrai. Ça paraît assez facile. C'est dommage que Rek'Sai soit commit dans le fond du pit. On aurait pu rush Nashor avec Yazoo. Il a deux items ennemis. Après, il a peut-être... Je pense qu'il farme Boatsay pour avoir son troisième item. Il n'a pas son troisième item. Je pense qu'on joue Next Team Fight et on voit. Je suis vu. Hard vu. Il y a une... Une altération. Hop. Il a cherché Baguette. Il a un shot. Et puis il a un shot son item. Plus lentil. Ok. Du coup, je pense qu'il voulait faire ce back-là. J'ai mon flash Next Team Fight. On peut jouer, du coup. Il se fait 100-0. On a vu le fiddle passer dans la river. Ici. C'est pour ça que j'ai mis deux ward sur les deux passages. Donc on sait que le mec est là, mais... Elle a quand même fait check river et elle est quand même morte avec son flash de hop. Cringe. Ok. On peut Nash. Ok, on peut prendre Wave ici. Ok. Ouais. On va chercher à le chaser. Mais... On peut... On peut Chong. Nice. Je pense qu'il peut prendre 100 mois. Pas surprendre tu. ça vous met bien ou pas ce que met le kane merci pour votre contribution l'écaire était plutôt correct sur kalista derrière bon avait son win sur ça c'est quand même trois levels d'avance sur l'adc d'en face on n'est pas trop mal je manque de femmes quoi à nos flashs elle est morte là juste à l'auto les mecs en face pensait qu'on allait juste jouer une hache j'aime pas le système c'est cool il meurt s'il n'y a pas de zonien il meurt du andry cancel son truc bien gg je prends pas ma peau de bleu depuis tout à l'heure bon on pouvait end on a un peu for fun la fontaine on peut lose à cause de ça là ils ont le drake ah faut rush drake quoi 50-50 il a raté le smite en pote il faudrait timer le e sans q ok ils ont ff et bien voilà c'est une game de velcos avec un challenger 1100 lp world class mid laner en avant première avec le nouveau skin de velcos puisque il semblerait que riot game nous laisse la possibilité quand on est avec le league unlock sur notre client de pouvoir tester les skins en avance alors que le skin n'est bien entendu pas disponible dans la boutique et bien voilà petit plus 18 ça nous met à peu près à 100 lp sur ce compte là